Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Planet Coaster, notre petit parc d'attraction pour Noël, voilà, parc d'attraction, bon encore une fois ça va pas être un grand parc d'attraction, c'est plutôt voilà une petite thématisation ici et là, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où j'ai pas mal d'idées, pas mal d'inspiration qui me viennent, déjà dans un premier temps j'ai placé des nouveaux trucs pour justement m'aider à me faciliter la tâche, alors juste ce que je vais faire parce que le soleil est en train de se coucher, voilà on va mettre 10h, ou ça pète les yeux, attendez, on va peut-être mettre 9h alors, ah ce serait un peu plus sympa comme ça, voilà, donc les gens viennent tranquillement, ça fait plaisir, évidemment si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite dès maintenant à aller le voir puisqu'on a fait tout ça en vidéo et également j'en profite voilà pour faire la petite promo à la chaîne YouTube de Gabi, Gabi en jeu, je mettrai en description, j'en profite sur les vidéos Planet Coaster puisqu'actuellement elle est en train de jouer à Park Beyond, donc à un Planet Coaster alike, donc n'hésitez pas à aller regarder ça, elle fera quand même plus de vidéos que moi, sur ce genre de jeu à l'avenir très clairement, enfin je ne suis pas en train de lui tracer son avenir de YouTube, je dis juste que mathématiquement je vais faire moins de vidéos de Coaster que elle, donc après c'est pas dit, c'est pas dit, bref, du coup regardez ce que j'ai fait, ok, donc on avait fait ce petit train, voilà, regardez comme ils sont contents les gens, enfin ce petit train, comment on appelle ça d'ailleurs, un slide ride, voilà, ça fait plaisir, je croyais qu'il y avait un autre nom, voilà, ils sont contents les gens, c'est incroyable, ça passe en dessous, c'est très joli, c'est très mignon, on avait placé cette station ici parce qu'on va faire, du coup aujourd'hui d'ailleurs, on va faire le coaster, mais du coup j'ai eu une idée, on va faire un petit train, juste ici, alors un petit train, attention tout de même, ça va être un coaster, mais un coaster familial, donc l'idée ça va être de faire, voilà, un petit train qui reste sur des rails à même le sol, et puis après finalement on va le faire monter et puis lui faire des petits, non pas des loopings, ce n'est pas adapté, mais voilà, faire ce genre de choses, et j'ai placé ce flat ride, le alien ring ici, alors c'est un petit peu un classique d'utiliser ça pour faire des trucs sympas, mais en gros j'aimerais que ce coaster là passe au milieu de ce flat ride, on a vu beaucoup de ça sur le planète coaster, voilà, j'avais envie de le faire, donc je l'ai enterré à même le sol parce que j'ai envie que la station soit un peu plus basse, et de sorte à ce que, vous voyez, la station de ce coaster passe à peu près au milieu de ce truc là, même que j'avais hésité carrément à placer la station, alors je ne sais pas si c'est quelque chose de vraiment faisable, mais de placer la station carrément, ah oui c'est faisable, alors c'est peut-être un peu ouf comme idée, mais thématiser correctement ça peut être assez original, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai entendu des gens, ah mais ils sont heureux, je les ai entendus crier et ils sont heureux, c'est vraiment génial ce parattraction, donc je ne sais pas si ça peut être une idée, déjà dans un premier temps je vais laisser ça là et je vais juste creuser tout de suite la station pour le flat ride, histoire qu'on ait quand même déjà un peu l'idée, voilà, on va aplanir, attends pourquoi ça ne marche pas comme je veux aplanir ? Ah ça marche bien, ah c'est vraiment chouette, alors ça c'est vraiment un vrai problème, il faut enlever ça, voilà, et là on peut, normalement, voilà, hop on va juste aplanir un peu tout ça, voilà, merde, voilà on va lisser, comment on fait pour lisser là ici ? Oh je suis perdu, on va juste lisser parce que c'est vrai que c'est assez profond, voilà, de toute façon on s'en fout parce qu'on va redescendre la station et donc on ne verra pas non plus le trou énormément, et puis comme on va thématiser, on ne verra pas grand chose, c'est juste pour que ce soit faisable, voilà, hop, comme ceci, ok, donc par exemple l'entrée, on va la mettre au niveau de là où il y a le mec, donc euh, pourquoi l'escalier à gauche est plus grand que celui à droite ? Attends, c'est complètement con, ah non, ah mais non, c'est lui qui n'est pas au milieu, ok j'ai rien dit, euh, alors l'entrée, on va la mettre ici, la sortie, on va la mettre au middle, voilà, euh, bon, la file d'attente, alors ça, comme je ne sais pas encore comment je vais placer les allées, c'est ça ce qui est vraiment, euh, vraiment chiant, euh, alors, on va déjà faire la file d'attente parce que c'est ce qui va vraiment nous aider à se faire notre idée, là c'est la sortie, là c'est l'entrée, euh, ah oui mais l'entrée je l'ai mal placée là, l'entrée je l'ai mal placée, non pas forcément, pas forcément, tac, on va la faire monter, alors on va éviter de faire des escaliers, j'ai vraiment envie que ce soit accessible au PMR, je vous ai dit que je ne veux pas faire un truc forcément trop réaliste, mais, euh, mais tout de même moi j'aime bien, euh, faire des accès aux personnes à mobilité réduite, donc là ça ne marchera pas, donc je vais juste enlever, on va juste un peu creuser, on va remettre l'allée, hop, enfin la file d'attente, voilà, alors, non, là on n'est toujours pas bon, voilà, là on est au niveau du sol, donc là je vais juste augmenter la largeur, la tourner comme ça, et mettre à 4 mètres, et dans le coin là ça peut être vraiment pas mal, ça ça peut être vraiment pas mal dans l'angle comme ça, hop, parce que là on sait clairement que c'est pour ce flat ride là, donc ça c'est plutôt pas mal, ça fait aussi une petite file d'attente, alors vous voyez, la file d'attente n'est pas très grande, c'est pas malin de ma part, mais on va vraiment rester dans l'idée que ça va être un petit parc, donc très clairement, très clairement on s'en fout un peu, et puis pour ce qui est de la sortie, alors là évidemment ça ne passera pas non plus, il faut que je creuse un petit peu, j'ai en profité pour creuser par là, voilà, toujours un peu lissé quand même, et puis là du coup on va refaire l'allée, donc, euh, alors attends, hop, 4 mètres, euh, on tourne, et on lève, voilà ça va être compliqué, ça va être très très compliqué là, ce que je suis en train de réaliser, il faudrait plutôt que ça parte dans ce sens en fait, il faudrait plutôt que ça parte dans ce sens, donc là pareil, il va falloir que je creuse, mais comme j'ai mis l'allée, voilà, alors c'est temporaire, c'est temporaire, on refera ça bien, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu chiant, alors voilà, on part ici, on lève, on lève, on lève, oh putain, on y était presque là, on y était presque, trop le seum, alors on va espérer que ça va marcher, que je puisse creuser, je ne peux pas, assis lissé, tac, c'est bon, je peux, allez, hop, tac, tac, et voilà, et on va de vrai, on va élargir à 5 mètres, on va mettre comme ça, et c'est plutôt pas mal, voilà, donc là pour la sortie qui est ici, ok, euh, est-ce que, je peux rélever un peu là, ouais, ok, c'est bon, on va essayer de rélever là où on peut, comme ça, et lisser au maximum pour pas que ça fasse trop chiant, voilà, après on pourra refaire des montagnes, on mettra des, enfin, des petites collines comme ça, voilà, on mettra des arbres, on mettra des bâtiments, mais ça, on sait pas encore comment, parce que, bah, il faut d'abord qu'on fasse le layout du coaster, mais dès qu'on aura fait le layout du coaster, on pourra commencer les thématisations, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, on peut même déjà ouvrir cette attraction là, on verra si les gens sont hypés d'y aller ou pas, mais ça permettra aussi directement de faire rentrer, de rentrer les gens, et de voir si la file d'attente est trop petite ou trop grande, après si elle est vraiment trop petite, on pourra toujours faire un, ouais, mais ça ferait con, non, en vrai, en vrai, c'est bien là, en vrai, il y a de la place, je sais pas trop, donc ouais, est-ce que la station, ça marcherait, tiens, du coup, de la mettre dedans ou pas, c'est vraiment la question que je me pose, ce serait fun, ce serait fun, pour tout le monde, genre, ceux qui attendent là, dans la station, genre, t'aurais tout le temps le machin là, mais ceux qui seraient là, en bas, et bah ça leur fait juste un toit, c'est pas grave, ça peut être une idée originale, mais ce que je préférerais, c'est que vraiment, quand le coaster passe, dans le truc, c'est que ça fasse un truc, à sensation, donc, donc c'est pas le but, voilà, ok, alors on va laisser la station telle qu'elle, ici comme ça, et on va pouvoir commencer le layout, donc on va voir un peu comment on va faire, alors ça c'est quoi, c'est une section montante à câbles, oui, parce que là, c'est un coaster, c'est un giga, invincible, donc là vous voyez pas, parce qu'il y a ma caméra, hop, je vais l'enlever comme ça, vous voyez, voilà, c'est un invincible 2, donc un giga coaster, donc on va voir comment on va le faire, mais donc là, c'est une, ça tire les trains, d'une section inclinée, oui, bah c'est une remontée crémaillère, quoi, quelque chose comme ça, et on peut aller jusqu'à, 27 km heure, ok, bon, on va voir, vous savez que ça fait longtemps que j'ai pas fait de coaster, donc on va rigoler, on va rigoler, et il y a énormément de wagons, en plus, donc là, il faut quand même faire un, voilà, c'est un giga coaster, donc c'est ça ce qui est un peu, qu'il faut prendre en compte, alors on va faire une petite inclinaison vers la gauche, une petite descente comme ça, hop, voilà, j'ai juste commencé le test, il faut qu'on regarde régulièrement comment ça va réagir, parce que là, j'ai du mal à me rendre compte qu'il y a, ok, c'est bon, ça marche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 wagons, donc c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte, et là, moi, je partirai même du principe, que là, on va faire monter là, et on va faire une montée directement, enfin, la montée, montante, je sais pas, on appelle pas ça crémaillère, alors, pas 27 km heure par contre, on va réduire, voilà, et on va faire monter ça comme ça, donc à 45 degrés, c'est le maximum, ok, ça marche comme il faut, l'arrêt m'a fait un petit peu peur, ça marche comme il faut, c'est parfait, un petit peu trop rapide à mon goût quand même, un peu trop rapide à mon goût, on va, alors il faut quand même que je sois assez haut, parce que c'est vraiment un giga coaster, c'est ça ce qu'il faut se dire, ouais, donc il faut quand même le mettre assez haut, là ça me paraît pas trop mal, 25 mètres, et là si j'arrête ici, on est à 33 mètres, bon, en vrai de vrai, ça va beaucoup plus haut que ça, mais on va, on va aller au maximum ici là, et on va un peu l'incurver, comme ça, c'est déjà assez haut là quand même, et ben on est sur du 40 mètres tout pile, voilà, c'est pas mal ça 40 mètres, au moins c'est vraiment une valeur, un chiffre bien rond, une valeur bien sûr, là on va faire un petit truc incurvé, un peu vers la droite, comme ça, attends, on peut pas faire de looping ? Tu rigoles, ah si on peut, attends, il est malade lui, ok, alors attendez, juste, on va juste déjà, comme ça c'est déjà fait, égaliser ici, comme ça c'est fluide un maximum, voilà, ça réagit vraiment bien, là ça réagit vraiment bien, ok, donc une fois qu'on arrive là-haut, et ben ça bloque, tout simplement, pourquoi ça bloque ? C'est fait exprès ? C'est une blague ? Pourquoi ? Pourquoi ça s'est arrêté ? C'est complètement con ? Oh non ça c'est débile, oh ça c'est débile, donc on peut pas faire ce que je veux faire comme je veux, ok super, oh non on est à 39 mètres, non moi je vais être à 40, voilà, bah d'accord, bah du coup il faut continuer apparemment, comme ça, on va voir si ça marche, on va recommencer le test, moi je veux quand même faire mon truc incliné là tu vois, qui descend un peu là, une petite boucle qui descend, là ça ira pas trop vite normalement, donc pas besoin de trop incliner, mais là ça peut quand même assez vite prendre de la vitesse, donc là il faut quand même refluidifier le machin, ok, on va voir comment ça va réagir, là j'avoue j'ai jamais fait ce coaster là, donc assez curieux, ok ça marche, tout est passé là, tout est passé, on est sur du 19 km, tu vois là c'est pas trop rapide, donc c'est juste parfait l'inclinaison, et là ça commence à prendre de la vitesse, on est sur du 40 km heure, il faut juste que derrière ce soit pas trop choquant, et derrière c'est pas trop choquant, c'est relativement pas mal, j'ai même pas fluidifié le truc encore, que ça me paraît relativement cool, je vais un peu égaliser, voilà, et on va pouvoir commencer là, ils nous proposent quoi en non inversé, bon ils nous proposent des hélices à la con, ils nous proposent des virages à la con, ok, donc il va falloir tout faire à la main, parce que là, on va pas être, on va pas être aidé, ok, alors, on va faire, on va pas aligner, on va faire une première descente, comme ça, puis, inclinaison sur la gauche, après la droite, donc là, les sensations commencent, là, on va faire une remontée, alors là, évidemment, il y a la, il y a la maison en pain des pistes, ok, là, on va incliner un peu plus fort, pour faire un virage un peu plus fort, sachant qu'on aura pris quand même, je pense pas mal d'inertie, mais c'est pas dit non plus, c'est pas dit non plus, on va voir, il faudra juste qu'on enlève la maison en pain des pistes, pour qu'on voie mieux, mais normalement, là, ça aurait appris pas mal d'inertie, tu vois là, c'est déjà trop violent, c'est déjà trop violent, malheureusement, alors attends, on va dégager ça, c'est déjà trop violent, on se rend pas compte, mais ça va très très vite, cette connerie, donc on va laisser un truc assez grand, bien incliné, là, ça peut être pas mal, là, je vais pouvoir commencer à rétrécir, ah non, mais en fait, il y a tellement de wagons derrière, que la vitesse va être tellement importante, encore là, je pense, faut voir, j'espère que ça vous plaît, en tout cas les amis, de voir vraiment la conception de A à Z, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait, sur Planet Coaster, j'ai toujours fait des coupures, des accélérés, mais c'est vrai que ça, parfait, c'est vrai que ça passe par beaucoup de tests, et de répétitions, donc en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, avec le petit like, qui récompense, et là, on peut faire partir vers le bas, ce qui serait chouette d'ailleurs, mais là, évidemment, moi c'est toujours comme ça, je calcule tellement mal mon A, c'est bon, j'ai un E, hop, ouais, là ça va être trop violent, ok, là j'ai juste peur que ce soit un peu trop violent, il y a moyen que ce soit un peu trop violent, il faut voir, il faut voir, il faut voir comment ça va réagir, on va remettre un accéléré, on fluidifiera tout ça après, ça marche, ça marche, ça marche, assez de vitesse, ça ralentit suffisamment, donc on peut faire ça quand même, c'est bon, super, 90 km heure, c'est pas tant violent que ça, parce que ça a suffisamment freiné là, aux 26 mètres, ah ça c'est parfait ça, ça c'est parfait, là ce qui serait chouette, ce serait de faire une, alors un 0G comme vous appelez ça, mais là c'est peut-être un petit peu trop haut, et je sais pas trop comment faire, comme ça, comme ça, ah c'est un 0G du bled, enfin bref, laverie quoi, ah on peut pas inverser le truc, j'ai trop le seum, on peut pas aller à l'envers avec ce coaster, oh non, je pensais qu'on pouvait aller à l'envers et tout, dommage, on peut pas aller à plus de 122 degrés, bon bah, pas de 0G, pas de 0G malheureusement, bah écoutez c'est pas grave, on va faire un effet, tu sais, à l'envers comme ça, ça fera, bah du coup c'est pas à l'envers, mais c'est presque à l'envers, voilà, alors j'espère qu'il y aura assez de puissance ici quand même, mais pas trop non plus, on va essayer de remettre à la normale, et je vais essayer de pas trop m'éloigner non plus, parce que là le layout, tu vois, ça c'est mon petit défaut, je voulais faire un layout qui était dans la, dans la zone là-bas, et au final je suis en train de l'étendre ici, alors c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, on verra, ce que je vais faire tout de suite en attendant que le wagon arrive, c'est que je vais essayer d'égaliser ici, alors c'est pas bien de faire des grandes, des grandes égalisations comme je le fais, mais là, en fait, j'essaie de faire ça le plus efficacement possible, le plus rapidement possible, parce que clairement, je vais pas faire ça toute l'année, c'est vraiment pour cette fin d'année que je fais ça, donc, donc voilà, alors voyons voir comment ça va réagir, 80 km heure, tu vois, c'est ni trop, ni, c'est juste bien, j'ai peur, c'est bon, y'a assez, c'est ni trop, ni peu assez, et là on reprend jusqu'à 80 km heure, par contre là ici, y'a un truc qui me dérange, mais je saurais pas vous expliquer quoi, j'ai un peu mal fait le truc je crois, ça ira déjà mieux comme ça, du coup là c'est pas mal, 80 km heure, on va pouvoir faire un petit airtime je pense, donc, on va monter pas trop violent non plus, hein, on va pas trop monter trop violent, comme ça, est-ce que ça passe sous le rail, ça passe sous le rail, et là, on va faire une propulsion du siège, entre guillemets, ah je suis trop violent là, je suis trop violent, donc là ça fait, ça fera normalement un airtime ici là, oui, ça marchera bien, là ça marchera bien, comme ça, comme ça, on va faire partir à droite, ok, vous savez ce qu'on va faire maintenant, on va se mettre en caméra, et on va faire un petit test en caméra siège, pour voir comment ça rend, donc évidemment, le premier siège, là je vais juste en accélérer le temps de la monter, et hop, je me remets, en timer normal, je perds mon latin, et c'est parti, 80 km heure, on se rend pas compte, on se rend pas compte, ok, bah c'est fluide, là on peut pas être plus incliné malheureusement, 40 km heure, c'est vrai que c'est pas très rapide, et là ça fait vraiment un léger airtime, c'est pas non plus incroyable, c'est vrai que c'est pas non plus incroyable, alors, c'est, un pari attraction noël, c'est la douceur, voilà, on est là pour la douceur avant tout, mais non, là on peut profiter sur du 70 km heure, du coup pour faire une inclinaison, comme ça, et puis finalement personne s'y attend, on va redescendre d'un coup, et là ça va faire un joli airtime, ah ouais bah c'est bien, ah bah ils vont sur le, et bah la file d'attente est pleine déjà, super, super, bon là évidemment c'est pas bon, ce que je suis en train de faire, mais alors pas du tout, oh là là, je suis en train de bien serrer le bordel, c'est le pire truc à faire, ah là ça va être violent là, oui oui là, ah je vous le dis, vous voulez de la sansas, il va y avoir de la sansas, et en vrai c'est pas si mal que ça, il faudra juste penser à la station ici, parce que ça peut très vite être chiant, ok je sais, on va calmer l'inclinaison, et on va faire repasser par au dessus, comme ça, et hop, oh j'espère que ça va, j'espère que ça va le faire, parce que, parce qu'on est un peu mal barré là, on est un peu mal barré, je me suis, en fait mon problème, et ce sera toujours mon problème je pense sur Planet Coaster, du peu que je fais, c'est que j'ai tendance à trop me disperser, je vais trop loin, plutôt que faire dans une zone prédéfinie, je vais beaucoup trop loin, bon visiblement, il y a assez de vitesse pour tout faire là, donc c'est déjà pas mal, je vais le faire passer du coup dans l'anneau là, il faut bien viser quand même, voilà, ça posera aucun problème, et puis là on va le faire passer juste au dessus de la station, j'espère juste qu'il y aura assez de vitesse, et que ce sera juste pas trop chiant, on fait passer au dessus de la station, attends, inclinaison gauche, inclinaison gauche, j'y vais beaucoup au talent là, là j'y vais au talent, et là je termine ici, et là ça marche pas évidemment, parce que je me suis peut-être un peu trop enflammé, mais avec un peu de chance, il y aura tellement peu de vitesse là que, ça peut le faire, attendez je fais juste de l'égalisation, comme cela, voilà, vraiment à l'asble les gars, c'est absolument détestable, ce que je suis en train de faire, c'est vrai que, on fait pas comme ça normalement, mais, vu, la douceur, du coaster, il y a moyen, que ça marche bien quand même, voilà, là on pourrait imaginer, qu'on mettra une zone de frein, mais déjà il faut voir, s'il y a assez de vitesse, on est où là, ok on est au tout début là, ah non on est déjà là, ok, donc, allez là ça passe pas déjà, c'est un régal, là ça passe pas du tout, ah c'est très mou, en termes d'enthousiasme, on est au taquet là, mais ça suffira, ça suffira pour, pour rentrer à la station, c'est génial, mais en toute fluidité, tu sais que j'ai même pas besoin, de mettre une zone de freinage, je mets qu'un seul train, et ça régale, en vrai ça régale de ouf, alors le seul truc, c'est que là ça passe pas, là ça passe pas, donc après c'est pas grave, tu prends juste une grande partie, tu la surélèves un peu, donc là ça passe, je pense que ce sera tout aussi fluide, maintenant voilà, c'est vrai qu'en termes de sensation, c'est pas non plus la joie, c'est pas non plus la joie, alors ce qu'on va faire, du coup pour en profiter, vitesse de sortie, on va mettre à 36 km heure, juste pour faire une petite sensace de vitesse, ça fera plaisir, ça fera toujours plaisir, regardez, tu vois, voilà, c'est pour ajouter un petit peu de plaisir, et puis là hop, ça pile net, c'est de la régalade, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment de la merde mon idée, voilà, on va rester là dessus, et malheureusement, je pense qu'on ne fera pas mieux pour ce coaster, c'est un giga coaster, c'est censé être un truc qui va super haut, qui descend super fort, super rapidement, et là je viens de faire littéralement, si ça se trouve, ce coaster là va être plus sensationnel, c'est pas impossible, après, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'ici, ce grand virage là, je crois qu'on le prend à 80 km heure, quelque chose comme ça, c'est déjà pas mal, mais pour un giga coaster, c'est vrai que c'est un peu ridicule, ah ça m'emmerde, ça m'emmerde fortement, bon après réflexion, je vais, je vais recommencer, tant pis, en fait l'erreur que je faisais dès le départ, c'était ça, je pense que c'était le mauvais coaster, je ne savais même pas qu'on ne pouvait pas faire de looping, donc là je viens de partir sur le SLV, comme ça je suis sûr de pouvoir faire des loopings, donc là c'est pareil, on va mettre la station comme ça, comme ça, en plus il y a moins de wagons, on est à la bonne hauteur du machin, tac, hop, la station sera là, parfait, et là on a quand même beaucoup plus de choix, on a même turbo de navettes propulsées, des roues d'entraînement poussent les montagnes russes en sens inverse, à la première entrée, puis en avant, permettant de propulser la navette, ben voilà, on va pouvoir se faire des petits kiffs aussi, c'est cool, regardez, déjà ce que je propose, c'est un départ de la station à pleine vitesse, donc la station, tac, ah non mais il se fout de ma gueule, voilà, bon entrée à gauche, sortie à gauche, non entrée à gauche, sortie à droite, tout à fait, et je veux une vitesse de sortie à 36 km heure, sens inverse, ah ouais on peut faire faire, aller en sens inverse le truc, ça peut être rigolo ça, ça peut être rigolo, on va essayer un truc, on va essayer un truc, là, non c'est trop petit ça, c'est très mal fait des fois quand même, voilà, donc sortie, 36 km heure, voilà, donc là, on va mettre des rails, qui vont, qui vont faire ça, ça, donc une petite inclination, là je vais essayer de pas trop me disperser comme avant, parce que sinon c'est chiant quoi, une petite montée comme ça, ah non mais si j'incline, ça va me, ah si c'est bon je peux incliner, c'est bon j'ai un dit, excusez moi, donc hop, hop, et là regardez, je vais mettre, turbo de nondavette propulsé, d'accord, je vais mettre ça comme ça, du coup si je fais ça, il se passe quoi, je fais un test, ah, ah ça marche bien, bon d'accord, allez je vais aller me faire foutre, laisser tomber mon idée à la con, c'est de la merde, la propulsion ne marche pas du tout comme j'avais prévu, ça m'a vendu du rêve pour rien, bon allez, on incline vers la gauche, et on descend, tranquillement, mais c'est beaucoup trop grand, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, alors, ok, ça c'est bon, juste, c'est tellement pas fluide, alors que c'est le début, c'est ridicule, voilà, du coup là, turbo de nondavette propulsé, ah, ça peut être pas mal, c'est bon, j'ai capté, comment on va faire, vitesse souhaitée, on va tout mettre au max, on va laisser les 3 secondes, hop, hop, on va tout mettre au max, vous allez très vite comprendre pourquoi, donc si je dis pas de bêtises, là, ça devrait propulser, genre, plutôt fort, on va voir si c'est vrai ou pas, donc ce qui va se passer normalement, c'est qu'il va, il va s'arrêter là, et là, il va reculer fort en arrière, attends, je vais en accélérer quand même, voilà, là, il va reculer fort en arrière, et il re-rentre à la station, et c'est fini, fin du coaster, mais non, mais moi, je voulais pas qu'il rentre, je voulais pas qu'il rentre, ok, donc il faut pas, ok, j'ai compris, donc vitesse souhaitée, sens inverse, faut pas que ça aille trop vite, parce que sinon, 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 il remonte à la station, et là, il faut pas que ça rentre, c'est bon, là, il rentre pas à la station, ok, et là, normalement, il va prendre plein de vitesse, c'est sympa, c'est mignon, bon allez, c'est de la merde, bien évidemment, mais on va se contenter de ça, voilà, donc on va enlever la passe réelle, et puis c'est parti pour les premières sensations, bien évidemment, ça régale, et là, c'est peut-être le moment, de tenter, un truc, un régal, un régal, le truc, c'est que c'est long ça, ça c'est long ça, en vrai de vrai, ça c'est débile, bon, est-ce qu'il y a assez de vitesse, bien sûr que non, bien sûr que non, ça m'énerve, mais ça m'énerve, costeur de merde là, putain, bon, on va faire une section, remontée, crémeillère, et puis c'est tout, on va faire un truc bien classique, bien nul, on va aller bien haut, voilà, 35 mètres, rien à péter, ce sera bien mieux, et là, on arrive avec une, arrête avec ça, c'est chiant, arrête de te mettre si grand aussi, c'est parti pour, les folies, bien évidemment, les premières folies bergères, voilà, et là, ah ouais, mais c'est ça ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas faire un truc fluide, alors attendez, ok, là c'est bon, donc là, on va faire nous-mêmes une sorte de, de vrille, maintenant je sais pas comment faire ça vraiment à la main, tout ce que je sais, c'est que je veux que ça fasse ça, et il faut que ça redescende, qu'on continue l'inclinaison, en même temps il faut qu'on tourne, parce que sinon, on n'y arrivera jamais, ok, descend, tourne, non mais là, il y a un truc qui va pas dans les calculs, il y a un truc qui va pas dans les calculs, j'adore comme ça bug, attends, on va essayer de, peut-être d'égaliser, ça me permettra de, de m'aider, ouais, il y a moyen que ça marche là, là il y a moyen que ça marche, hop, et là, oh ce serait le moment de passer dans la boucle, oh attends, arrête, 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 je vais voir, ok, parfait, tête à l'envers, voilà, ça a pris notre, notre temps, par contre là c'est vraiment pas fluide, et ça me casse les couilles, ah c'est chiant ça, bon écoutez c'est pas grave, je pense qu'on a pas le choix, ok, au moins j'aurais réussi une vrille quand même, j'aurais réussi à faire une vrille à la main les gars, pour un mec qui, qui joue plus beaucoup à plane coaster, enfin qui a pas joué, à plane coaster depuis je sais pas combien de temps surtout, hop, et t'as vu j'essaie de pas trop m'égarer là, je reste dans ma zone, est-ce que ça va faire un airtime là, je ne sais pas, est-ce que je suis trop bas, tout à fait, mais est-ce que c'est pas ce qu'on kiffe, non c'est bon je suis pas trop bas en plus, voilà, oh ça c'est une chouette idée que je viens d'avoir, faire descendre là comme ça le coaster, puis finalement le faire remonter, on annule l'inclinaison petit à petit, jamais de la vie j'ai assez de vitesse, et là, un looping, un looping sur la gauche, non là ça marchera jamais, ça marchera jamais, vas-y on va se mettre en vue première personne, donc là je suis en accéléré, oh c'est une catastrophe, peut-être, peut-être pas, peut-être pas, parce que si ça marche, bah c'est parfait quoi, tu vois ça fait des saccades, c'est chiant, bon ça marche, ça marche de ouf, bon en vrai ça marche, c'est juste pas fluide là encore, mais ça marche, ok, bah écoutez on va coacher dans ce sens, et je tiens un truc les gars, je fais des petites coupures, des petites ellipses, mais là je crois que je tiens un truc, je suis vraiment pas sûr, si ça marche c'est chouette, franchement si ça marche c'est chouette, je serais assez content, je vais pas vous mentir, c'est pas facile, ok, et là on va essayer de calmer le jeu, parce que je pense que j'aurai pas non plus énormément de vitesse, là je pense que j'aurai pas beaucoup de vitesse, enfin je vais vous montrer, vous inquiétez pas, et là il faudrait réussir à, faut voir, attendez regardez je vous montre, ah bah attends, est-ce que j'ai assez de vitesse ou pas, oh putain bien sûr j'ai trop de vitesse, je suis à 60 km heure, ah mince, ah bah tant mieux alors, alors attendez je vais tout vous montrer de A à Z, pas de problème, hop, euh bah là du coup c'est la merde un peu là, non comme ça, voilà, bah du coup à ce moment là, s'il y a encore autant de vitesse, le truc est plus sensationnel que le giga coaster, c'est ça ce qui est assez fou, hop, bah là c'est pareil, je vais prendre un truc qui est préfet, je vais mettre un préfab, je vais pas me casser la tête, c'est quoi ça, ah non ça c'est chiant, le tire-bouchon, si je fais terminer automatiquement, oh, je suis un tricheur, je suis un putain de tricheur, ok, je vais vous montrer les amis, je vais vous montrer, j'égalise juste là ce que j'ai fait ici, et je pense que je dois égaliser ça, et on va voir ce que ça va donner les amis, on va voir, bon donc là vous connaissez déjà, je laisse en accélérer, ok, on a déjà une bonne vitesse, on passe au-dessus de la vie d'attente, on a un petit, un léger airtime, très léger, voilà, là ça picote, voilà, un looping bien lent, voilà, et ça repart de plus belle, ouais, bon, au vu de la vitesse du truc, tu sais quoi, j'ai pas envie de me casser la tête, je vous l'ai dit, il n'y aura pas de transfert track, il n'y aura pas de truc réaliste ou quoi, donc je ne vais pas m'amuser à faire une zone de freinage en amont, et on va mettre qu'un seul train, et puis c'est tout, c'est la magie de Noël les gars, voilà, c'est la décadence de M. Colo sur Planet Coaster, mais j'en ai rien à péter, moi ça me paraît plutôt pas mal, et en résultat de test, on en est quand même à, voilà, oh, regardez, un bel enthousiasme, 5-0-2, peur 2-85, et pourtant on osait 0-64, donc c'est pour vous dire, c'est vraiment, on est vraiment nois, vraiment, donc c'est plutôt pas mal, ok, alors l'entrée, 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 on va la mettre, à l'arrière, la sortie, au milieu, et alors pour la file d'attente, mon copain, hop, on va, longer ici, descendre là, voilà, c'est complètement con, c'est complètement con, puisque l'allée, je vais pas pouvoir la faire venir, en fait, l'allée, je peux pas la faire venir là, c'est beaucoup trop dangereux là, on va revenir en arrière, et on va, plutôt la faire, ouais, du coup, faut qu'on la fasse descendre là, hop, petit checkpoint, bon, là, de toute façon, la file d'attente doit être suffisamment longue, donc là, c'est bien, les rats, ils tiennent dans le vide, c'est super cool, là, là, je peux faire passer entre les deux, parfait, voilà, et là, du coup, on va faire passer sous la station, là, ce sera bien plus safe, et là, comme ça, ils pourront voir les autres gens ici, là, et on va faire venir l'allée, comme ça, là, voilà, comme ça, ça c'est bon, et puis pour la sortie, alors, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça non plus, la sortie, on va vraiment bien rigoler, la sortie, on est dans la merde, la sortie, on est vraiment dans le, dans le calvaire, puisqu'il y a la station ici, enfin, il y a le, hop, il merde, tant pis pour lui, voilà, c'est con, c'est con, mais, là, c'est, on va même pas pouvoir thématiser sa cabine ou quoi, le mec, il a pas d'espace derrière, c'est, je sais pas comment on va faire, mais, le coaster est là, le coaster est là, et, et c'est grave la merde, voilà, bah écoutez, regardez, tout ce que je vois, c'est des gens heureux, voilà, je vois que la file d'attente est en train de se remplir, donc, moi, j'ai envie de dire mission accomplie, c'est l'essentiel, moi, ce que je propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on s'occupe du layout, du petit train là, et par la suite, on pourra seulement commencer à disposer les petites maisons, mettre la végétation surtout, c'est ça qui va faire le tout, et après, le gros challenge, entre guillemets, ça va être de pouvoir thématiser, de faire une petite construction autour de ça, maintenant, est-ce qu'on va y arriver, je ne sais pas, mais le plus important, ça va être déjà d'avoir une relativement belle impression de loin, faudra pas trop regarder de près non plus quoi, bon voilà, écoutez, c'est un crash test, c'est pour ça les gars, que je fais plus de vidéo pour la coaster, c'est, j'ai pas le temps, j'ai pas la motive, et au final, j'ai pas l'inspire, parce que je fais du caca quoi, donc vraiment, je peux pas me concentrer à fond dessus malheureusement, j'en suis désolé, mais là, c'est pour la magie de Noël, c'est pour ça que, voilà, je vous fais ces petites vidéos, comme dit, il y en aura 2, 3 grands maximum, c'est la deuxième, vous savez ce que ça veut dire, voilà les amis, j'espère tout de même que vous avez apprécié cette, moyenne vidéo, n'oubliez pas le like, le commentaire, et à très vite, c'était Mkolo, ciao tout le monde !